Là-bas, où t'es un mois d'automne, est mon premier roman. Il est paru en janvier 2018. Il raconte l'histoire sans beaucoup d'intrigue de Gustave et Madeleine, un frère et une sœur, âgés, qui vieillissent ensemble dans une grande maison à la campagne. C'est difficile d'en dire quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est essentiellement ça, le cœur du roman, c'est un frère et une sœur dans une maison. À partir de là, je me suis intéressé à ce qui leur arrive dans leur journée. C'est des choses à la fois très simples et qui me semblent dignes qu'on y prête attention. Donc, je les suis. Lui est poète. Il essaie d'écrire. Il passe beaucoup de temps à ne pas écrire. Elle, je ne l'ai pas dit, d'ailleurs, ça se passe dans les années 60. Et c'est un trait d'époque aussi. Elle tient la maison. Voilà, c'est son rôle. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que je me suis inspiré de personnages réels. Gustave Roux, qui est un poète suisse du XXe siècle, qui a effectivement vécu toute sa vie avec sa sœur Madeleine. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est à la fois justement ces choses du quotidien et cet espèce de rythme très particulier de leur vie à deux. Mais c'est aussi dans leur rapport d'eux, cette question de lui qui est un homme et qui est poète, qui est une figure publique, etc. Et puis elle, qui est dans une forme d'ombre, qui en tout cas n'existe pas de la même manière. Et j'ai eu envie de me pencher sur son existence à elle aussi, voir de quoi elle était faite et à quoi a bien pu ressembler une vie entière passée avec ce frère-là. Poète, mais il était aussi photographe. Et j'ai commencé par découvrir ces photographies qui m'ont tout de suite énormément plu. On connaît beaucoup, en Suisse en tout cas, on connaît ces photographies de paysans torse nus. Il a énormément photographié d'hommes torse nus. Il était homosexuel, mais à son époque et dans son lieu de vie, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait vivre de manière ouverte et assumée. Et beaucoup de choses sont passées, à mon sens, dans sa photo, mais aussi dans ses textes. Et ça, c'est une chose qui m'a touchée chez lui, de comprendre comment cette personne-là avait fait, comment elle avait géré cet aspect de sa vie qu'elle n'a pas pu vivre ouvertement. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a touchée. Et puis ensuite, mais ça restait un intérêt, je suis curieux de beaucoup de choses. Donc c'était un intérêt comme je m'intéresse à d'autres choses. Et puis, je suis tombé plusieurs fois sur ces phrases, le poète Gustavou et sa sœur. Et il y avait toujours le « et sa sœur en queue de comète », comme ça. Et donc, je me suis penché sur Madeleine. Et c'est là que c'est vraiment devenu un projet de roman et de fiction, puisque sur Madeleine, il n'y a pratiquement rien. Il y a peu, très peu d'infos. On n'a pas conservé de textes, très peu de lettres. Elle n'a pas tenu, a priori, de journal intime. Donc, c'était un personnage qui demandait de ma part beaucoup plus d'investissement et de recherche. J'ai beaucoup fait de recherches, à la fois lu des choses. Par exemple, j'ai lu une grande partie de la correspondance de son frère à la recherche de Madeleine. Et en fait, il ne parle jamais de sa sœur, parce qu'ils partagent leur vie ensemble. Madeleine est là, c'est la grande sœur en plus. Elle a toujours été là, c'est l'évidence même. Donc, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas là que j'ai trouvé beaucoup d'infos. J'ai rencontré des gens qui les avaient connues, qui, eux, ont pu me donner un peu des sortes d'impression. Évidemment, rien de tout ça n'est ni factuel, ni même fiable. Mais c'est des impressions. Et je me suis nourri de ces impressions pour faire ce qui est vraiment un roman. C'est de la fiction.